La santé et le bien-être c'est sur Europe et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio à l'instant, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Et vous Mélanie ? Écoutez parfaitement, on attendait cette chronique avec impatience comme tous les jours. Ah cette fois-ci c'est on, c'est pas seulement Jimmy. Moi aussi, je suis ravie que vous soyez là. Vous êtes honnête pour une fois, parce que chaque fois c'est moi, mais voilà, on vous inclut. Alors aujourd'hui, on est contents tous les deux, on va dire. Alors on est contents parce qu'on a une question de Benjamin, à laquelle il va falloir que vous répondiez Catherine. Benjamin, il a 29 ans, je vous la lis. Alors avec ma copine, nous avons régulièrement des relations sexuelles, seules hic. A chaque fois que c'est terminé, que j'ai éjaculé, j'ai besoin qu'elle s'éloigne. Alors qu'elle veut se blottir, me câliner, comment vous l'expliquez ? Alors Catherine, d'abord, c'est possible d'avoir ce type de rejet, comme ça, après le rapport sexuel ? Oui, c'est ce qu'on appelle la dysphorie post-coïtale. Ça n'a rien à voir avec les sauterelles qui mangent le mal après, tout ça ? Non, non, c'est pas ça, c'est pas l'avoir. Non, c'est une espèce de blouse après la sexualité que vivent certains hommes et certaines femmes, qui, malgré le moment heureux, le moment jouissif de la sexualité, pour certains c'est parce qu'il n'y en a pas d'ailleurs, mais il y a une sorte de tristesse qui s'installe, et de besoin de se réapproprier le cours de sa vie, de son ressenti, plutôt que de rester effectivement dans cette relation charnelle et tendre l'un avec l'autre. Et cette dysphorie, vous avez dit dysphorie comment ? Post-coïtale. Post-coïtale, d'accord, oui, ça porte bien son nom. C'est très fréquent, je veux dire, c'est quelque chose qui arrive plus chez les hommes, les femmes, vous avez dit les deux, mais est-ce que c'est quelque chose de réglé ? Oui, c'est les deux. On l'a beaucoup observé d'abord chez les femmes, qui s'exprimaient plus. Il y a parfois d'ailleurs des crises de pleurs, des moments vraiment de gros down, c'est vraiment comme un gros nuage qui passe derrière un moment heureux, avec du coup une incompréhension de la part du partenaire qui ne sait pas comment apaiser les choses, ou quelle est sa responsabilité. Et puis on s'est rendu compte que finalement, on le retrouvait également chez l'homme, qui n'apparaissait pas, parce que souvent les hommes, une fois la sexualité passée, souvent ils débandent, ils se lèvent, ils s'endorment. Ils nous avaient dit que c'était normal d'ailleurs. C'est un phénomène physiologique qu'il ne fallait pas culpabiliser les hommes, et qu'il était normal. Mais non, nous ne vous culpabilisons pas, Jimmy, De dormir et de ronfler par la suite, ça ce n'est pas du tout. C'est mignon, dit Catherine, je crois. C'est le sommeil du juste, c'est merveilleux, c'est même très touchant. Donc c'est un phénomène naturel. Ça ne traduit pas quand même une relation un peu particulière ? Est-ce qu'il peut quand même être amoureux et avoir ce genre de rejet ? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas de chance, lui il est comme ça ? Alors, ça peut être pour plein de raisons. Donc c'est difficile à définir. Il peut y avoir plusieurs choses. D'abord parce qu'un homme, quand il éjacule, il peut tout d'un coup, par le biais de l'éjaculation, se sentir vidé, vidé par l'autre. Et du coup, ça réveille en fait le sentiment de vide qu'il habite. Donc il peut y avoir un fond déprimé, un fond dépressif, qui se rejoue, qui se remet à l'ordre du jour au moment du coït, enfin à post-coït et post-éjaculation. Donc l'idée d'avoir été complètement vidé de son énergie. Et du coup, un côté assez éteint à ce moment-là. Sauf que là, il y a aussi l'idée qu'il ne veut plus être touché. Il veut qu'elle s'éloigne, il dit c'est ça. Ça peut être aussi parce que toute la difficulté pour lui, c'est que là, il s'est donné, ou il a le sentiment d'avoir été pris, en quelque sorte, possédé, et il a besoin de se réapproprier. Donc c'est peut-être une angoisse, j'allais dire, face à une femme qui vit un peu comme une eau graisse. Ça ne veut pas lui dire qu'elle le soit. Ça peut être un peu vexant quand même pour elle. Parce que c'est vrai que souvent, après l'amour, on a envie de faire un câlin, tout ça, et elle se sentir rejetée. Comme ça, on peut imaginer que pour elle, ça peut être difficile quand même. Alors ça peut être difficile parce qu'elle, elle peut y entendre que finalement, ce qui était intéressant, c'était simplement son sexe. Voilà, c'est fait maintenant. Et que maintenant qu'il a pris son plaisir, il n'a plus besoin d'elle et qu'elle n'est pas considérée. Donc il peut y avoir un véritable malentendu parce qu'elle, elle peut aller se blottir pour le remercier, lui y entendre qu'elle a une attente supplémentaire, donc la rejeter et elle avoir le sentiment de n'être qu'un corps ou qu'un sexe. Dimon ? Mais du coup, Benjamin, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il peut essayer d'atténuer un peu ce sentiment ? Est-ce qu'il peut lutter contre ça ? Est-ce qu'il doit d'ailleurs le faire ? Moi, là, sur ce genre de sujet, je crois que dans la mesure où ça risque de ternir quand même la qualité du rapport et puis réduire la sexualité simplement à un coït et pas à un échange émotionnel et tendre, je crois que c'est quand même un sujet qui se questionne chez le sexologue ou chez le psy tout court parce que c'est un sujet. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette espèce de vague de tristesse derrière un moment merveilleux et délicieux ? Pourquoi la tendresse ou l'amour que deux personnes se proposent tout d'un coup se soldent avec une idée de défiance ? Il me semble que ça, c'est un sujet que l'on peut questionner chez le thérapeute. Et il faut qu'il en parle peut-être avec elle aussi pour pas qu'elle se sente rejetée. Ce qu'il dit bien, c'est à chaque fois, c'est pas qu'avec elle d'ailleurs. Ça lui arrive toujours, donc lui dire tout simplement « Moi, je suis comme ça après » et qu'elle le prête pas mal. Oui, dire qu'il y a vraiment un coup de blues comme vous avez par exemple des gens qui travaillent ensemble en équipe avec beaucoup d'émotions et quand ça se termine, il y a un bad trip, quoi. Il y a quelque chose de triste. Il y a un besoin de s'éloigner des gens du monde. Un peu comme Jimmy quand il finit l'émission. Il tourne le dos, il s'en va, il est triste. C'est une très belle comparaison. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. A demain.